assalamu alaikum avec vous madame dirka ou yorkia donc je vais lancer une nouvelle série de vidéos sur l'utilisation de l'éditeur de texte qui est le latex donc c'est un éditeur de texte très sophistiqué et très utilisé par les scientifiques spécifiquement donc pour une première vidéo je on va voir comment installer le logiciel latex pour pouvoir l'utiliser donc avant de se lancer sur l'installation va définir que veut dire ce que veut dire latex donc déjà la prononciation vous voyez qu'elle est grecque c'est à dire qu'on prononce pas le x c'est pas latex c'est la texte une prononciation grecque donc latex est un logiciel libre et gratuit disponible sur l'unix mac os et windows c'est à dire sur différents systèmes d'exploitation c'est un outil de composition performant conçu pour la rédaction de documents scientifiques de qualité surtout si ces documents contiennent des équations mathématiques des tableaux des symboles etc donc c'est à dire si c'est un document plus technique donc le logiciel latex va nous aider beaucoup pour écrire ces textes là donc en enseignement et en recherche scientifique tous les étudiants de toutes les filières technologiques doivent apprendre à utiliser latex c'est à dire le domaine où on a plus les modèles mathématiques les équations mathématiques vaut mieux utiliser cet éditeur de texte plutôt que le word ce qu'en général il ya plusieurs éditeurs de texte mais en général utilise le word par exemple dans les universités les lycées etc mais le latex il est plus dédié aux spécialités techniques autrement dit la tête ressemble plus à un langage qu'il faut compiler afin de pouvoir voir le résultat attendu donc vous allez voir que il ya une différence entre le word et la tech ok la texte plus qu'un langage c'est un compilateur contient des c'est à dire des balises je puisse dire bien des commandes qui sont qui réalisent plusieurs c'est à dire plusieurs écritures bien maintenant on va voir l'abréviation ou bien le mot la tech donc le mot la tech il est comme il est composé de deux acronyms ou bien de deux abréviations il ya le la et le tech donc la c'est l'abréviation de l'import l'emport et texte et texte et x donc l'emport c'est à dire ce logiciel est créé par les lis l'emport donc l'emport c'est le mot de celui qui a créé la tech donc la tech est un système logiciel de composition de documents ou plus exactement c'est une collection de macro commandes destinées à faciliter l'utilisation du processeur de texte tech pour le deuxième mot c'est le processeur de texte qui s'appelle tech ok donc le on va répéter les acronymes la et tech la c'est abréviation de l'emport qui est l'abréviation du nom l'isli l'emport celui qui a créé ce logiciel et texte et le processeur du texte tech donc la tech dont le logo est la tech c'est à dire en majuscule est un langage un compilateur est un système de composition de documents et il s'agit d'une collection de macro commandes destinée à faciliter l'édition ou bien la saisie de textes de tous genres et spécifiquement les textes mathématiques bien donc le la tech permet de rédiger des documents dans la mise en page est réalisé automatiquement en se conformant du mieux possible à des normes typographiques du fait de sa relative simplicité il est devenu la méthode privilégiée d'écriture de documents scientifiques employant le processeur tech il y a plusieurs versions de la tech donc une fonctionnalité distinctive ou bien spécifique de la tech et son mode mathématique qui permet de composer des formules complexes j'ai des formules mathématiques complexes la tech est particulièrement utilisée dans les domaines techniques et scientifiques pour la production de documents de taille moyenne tels que des articles par exemple des articles scientifiques ou bien de taille grande c'est à dire importante comme des thèses d'autorat des livres des ouvrages par exemple donc néanmoins il peut être employé pour générer des documents de type très varié donc des lettres les transparents pour des exposés par exemple génère des pdf généralement enfin de nombreux sites internet dans le texte est typiquement mis en forme par d'autres moyens emploient un sous-ensemble de la tech pour composer notamment leurs formules mathématiques donc c'est un éditeur de texte qui est utilisé dans des pages web pour des sites web différents ça c'est pour toucher l'importance et le c'est à dire le l'utilisation importante de ceux de cet éditeur de texte très bien donc pour installer de la tech il y a c'est à dire le site officiel d'installation donc pour installer l'installateur du la tech ou bien son setup il y a le site officiel qui s'appelle miktet.org ok donc une fois que j'ai téléchargé j'ai téléchargé une version assez récente qui date du 19 janvier 2021 donc son nom est setup 4.2.x on va voir comment on va la télécharger et l'installer et là bien sûr aussi la taille de cette de ce cet installateur ou bien de ce setup est 19,57 megabytes et puis il y a aussi c'est à dire pour pouvoir mieux utiliser la tech on va installer l'éditeur de texte approprié à cet éditeur de texte bon on pouvait utiliser d'autres éditeurs de texte comme le bloc note par exemple et on doit c'est à dire sauvegarder le fichier avec l'extension point tech c'est à dire point t e x mais vaut mieux utiliser l'éditeur de texte approprié qui s'appelle tech studio parce qu'il nous va nous faciliter l'écriture donc on va voir aussi comment l'installer dans son site officiel qui s'appelle text studio.org la version qu'on va installer c'est la version 4.2 plus c'est la version assez récente bien sûr sous windows parce qu'ici j'ai mon c'est à dire mon comment dirais-je mon système d'exploitation c'est le windows mais il ya des versions pour l'unix et le mac bien bon maintenant avant de passer l'installation va faire une petite différence mais parler de la différence entre le world et le latex en général les étudiants utilisent le world pour leurs exposés pour leur mémoire pour leurs thèses donc mais vaut mieux utiliser la texte surtout si c'est des c'est à dire si c'est des spécialités technologiques donc pourquoi bien quelle est la différence entre le world et la texte word et la texte sont sans doute les outils les plus utilisés par les scientifiques pour rédiger des documents ces deux outils ont leurs avantages et leurs inconvénients par rapport aux critères suivants premièrement word et le traitement de texte le plus populaire son utilisation est intuitive pour les fonctionnalités de base en revanche pour des fonctionnalités plus complexes associés aux documents lents et qui contient beaucoup d'expressions mathématiques c'est l'inverse il devient un petit peu lourd alors que la tech reste le fidèle à la manière de procéder pour les documents courts et lents ok donc le système de balise est facile à s'y adapter donc le la tech il se base sur l'utilisation de balise ou bien de c'est dire les commandes qui nous facilitent l'écriture des différentes portions de notre document et c'est facile de s'adapter à ces balises là une fois qu'on va utiliser une seule fois pour la première fois on va s'adapter facilement donc le world et la tech permet tous les deux de réaliser des documents de très bonne qualité professionnellement cependant pour atteindre ce degré de qualité soit on dispose d'un modèle dans lequel on va ajouter du contenu soit on est un expert et on doit écrire ces modèles là donc sous word si on ne dispose pas de modèle il sera nécessaire de constituer son propre modèle ce qui demandera beaucoup de temps notamment en ce qui concerne le style les entêtes les pieds de page etc c'est la mise en page alors que sous la tech les choses sont plus évidentes et faciles grâce au système de balise les modèles de documents la tech donc comme des articles les thèses les cv les posters pour l'exposé etc sont beaucoup plus nombreux et disponibles que les modèles sur word vous voyez donc c'est surtout la notion de modèle parce qu'en world si on a des modèles des modèles de thèses de mémoire ou bien peut-être que c'est facile d'utiliser le world mais si on n'a pas de modèle on doit écrire notre propre modèle et ça ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de travail alors que sous la tech le système de balisage il nous permet de créer facilement des modèles et de les adapter à nos différents articles ou bien nos différents documents donc la tech il est plus souple et plus général maintenant pour pouvoir utiliser le la tech on a besoin du bien le package la tech on a besoin d'un étire de texte bien sûr qui va générer les fichiers de type point tech bien on va sauvegarder le fichier avec les différents balises dans l'extension point tech on peut utiliser n'importe quelle éditeur de texte comme le bloc note maintenant mais vaut mieux utiliser l'éditeur de texte qui est dédié au la tech qui s'appelle tech studio donc il est traduit de l'anglais donc tech studio est un éditeur de la tech open source multi plateformes c'est il faut que soit été inclus un vérificateur d'orthographe interactif vous voyez parce qu'il a des couleurs donc il y a la notion d'erreur syntaxique donc il peut vérifier les erreurs d'orthographe le pliage de code et la coloration syntaxique donc vous voyez qu'il va couler c'est à dire par exemple il fait la différence entre la balise et un commentaire etc donc il nous fournit pas le c'est à dire la tech lui même c'est à dire c'est un étire de texte donc l'utilisateur doit choisir une distribution tech et l'installer en première donc on doit avoir premièrement le logiciel la tech avec ses différents package puis on va installer l'éditeur de texte qui s'appelle tech studio ok donc ce qu'on va voir maintenant en détail donc tech studio ou bien c'est à dire la nomination ancienne c'est texte maker x l éditeur de texte qui nous que nous allons utiliser avec le latin il est disponible gratuitement et librement pour les trois on dirait une plateforme le minix le mac os et le windows et c'est l'éditeur qui est orienté la tech il est spécifiquement pour le latin bien donc on va essayer de voir comment l'installer donc premièrement on a vu les sites officiels ici d'installation on a pour le latin c'est mic tech.org et pour le l'éditeur de texte studio le texte studio.org donc on va commencer par le latin c'est proprement dit donc on va lancer un navigateur ceux de recherche google chrome dans mon cas j'ai google chrome ok donc je le lance bien donc je vais relance donc dans ma fenêtre de recherche je vais écrire mic tech.org bien installé la tech c'est kiff kiff essentiel un mot clé qui va nous mentionner d'accord donc je vais lancer ici mic tech très bien donc comment clé vous voyez ici qu'on a c'est à dire le le site au complet donc c'est mic tech.org donc il va nous lancer ce menu là vous voyez qu'il y a c'est à dire c'est le site spécifique au latin c'est à dire c'est le site spécifique au latin d'actualité est très sophistique donc on va aller dans la fenêtre downheld parce qu'on voudrait télécharger la version de la tech bien une fois qu'on a c'est downhand donc il a ici une version basique bon elle est plus sophistiquée on va essayer d'installer une version plus générale donc all downhands vous voyez ici qu'il y a les versions selon le votre c'est à dire système donc on a 32 bits et 64 bits dans mon cas j'ai 32 bits donc je vais essayer de choisir net installer c'est à dire le setup net pour 32 bits donc je vais cliquer dans cette c'est à dire je vais choisir l'option net installer 32 bits et je vais cliquer sur downhands ok une fois que vous avez cliqué sur downhands il va vous c'est à dire télécharger le setup 32 bits de latin donc j'ai déjà téléchargé je l'ai ici dans mon fichier téléchargement pour ne pas perdre du temps j'ai déjà téléchargé donc je vais vérifier dans mon fichier bien dans mon répertoire téléchargement un petit peu lent vous voyez ici que j'ai ici la version setup 4.2 de la tech très bien maintenant on va télécharger la version de tech studio qui est une source de texte dédié orienté pour la tech donc c'est tech studio dans le rédigateur google column vous écrivez tech studio.org c'est à dire c'est le site bien même ici dans l'adresse url dans l'url vous pouvez écrire directement tech studio.org c'est kiff kiff donc vous voyez qu'il va nous donner le site pour texte studio.org donc welcome to studio tech studio is an integrated writing environment for creating latex document vous voyez donc c'est un environnement IDE donc integrate with writing environment c'est un IW c'est à dire il contient plusieurs options pour créer des fichiers latex de qualité donc on va c'est à dire ici télécharger la version la plus la plus récente c'est la version 4.2.1 sous windows bien sûr donc j'ai déjà téléchargé ici vous voyez c'est la version 4.2.1 pour ne pas perdre du temps donc j'ai déjà cette version là donc vous cliquez sur download et vous aurez votre version donc on va voir dans le téléchargement donc j'ai la version texte studio 4.2.1 win qt 6 c'est une version du listeur de texte texte studio très bien maintenant pour installer on va premièrement installer le latex puis installer le listeur de texte texte studio donc c'est la version setup 4.2 je vais cliquer sur setup 4.2 on va double cliquer on va cliquer sur entrer pour lancer le setup ou bien l'installeur en anglais l'installeur c'est en français pour pouvoir installer notre latex ça prend beaucoup de temps bien donc vous voyez ici qu'on a il faut accepter la licence j'accepte suivant donc c'est une installation par défaut donc vous voyez ici qu'on a deux c'est à dire deux parties pour l'installation on doit installer c'est à dire choose the task you want to create out premièrement on doit download mic tech qui est will be downloaded into a directory on your computer and install mic tech mic tech will be installed for from a directory on your computer donc on va installer les deux c'est à dire premièrement on va télécharger le mic tech la description puis on va télécharger l'installeur donc je vais premièrement choisir la première c'est à dire option donc suivant donc j'ai choisi la version complète c'est recommandé parce que si on va choisir la version basique on n'aura pas l'occasion on pourra pas faire des dessins ici je vais installer c'est à dire ça va être plus lent mais ça va contenir le la tête au complet pour pouvoir faire tout ce qu'on veut entre autres les dessins donc suivant maintenant download mic tech distribution from maintenant il va me demander choose download source c'est à dire la source de téléchargement donc je sais pas qu'est-ce que je vais comment bon le serveur à choisir pour le téléchargement il y a plusieurs villes c'est à dire qui sont source du serveur je dois choisir une ville qui est le plus proche de l'algérie je sais pas ce qu'il y a l'algérie il y a ici non il y a pas d'algérie je vais prendre mon roco par exemple le maroc c'est plus proche donc maroc ou bien france bon suivant j'ai choisi le maroc suivant download mic tech subvention tout donc ici pour choisir c'est à dire où je vais télécharger mon c'est à dire mon les fichiers de la tech ou bien le package je vais essayer de créer c'est plus c'est à dire c'est plus simple je crée mon répertoire je vais pas c'est à dire laisser les choses par défaut donc je vais choisir le bureau par exemple bureau je vais créer un nouveau dossier dans le bureau que je vais appeler la tech ok bien donc donc je vais le mettre sous le bureau dans le répertoire que j'ai nominé la tech suivant maintenant je vais commencer l'installation donc il va commencer l'installation de la tech très bien donc vous voyez qu'il est en train de télécharger les différents fichiers de la tech donc vous voyez ici c'est le symbole ceinture du serveur la source d'un des serveurs donc j'ai choisi un serveur du pays maroc donc il est en train d'extraire les fichiers du serveur au niveau du maroc de la tech de la tech de la tech dans un répertoire que j'ai appelé la tech ou dans mon bureau très bien voilà donc vous voyez ici il faut toujours se dire prendre le comment dirais-je le réflexe de lire sur vos fenêtres vous voyez que c'est en anglais donc c'est le réflexe c'est facile à interpréter donc this is mic tech setup service 4.2 mic tech 32 bits starting downloader donc il vous vous voyez il est en train de spécifier ici la source c'est http mirror etc c'est un nom du site du serveur et ici vers la directorie qui est le bureau le desktop et dans le dossier la tech que j'ai appelé la tech ok très bien donc si vous avez sur votre machine version 64 bits il vaut mieux choisir c'est-à-dire il faut il faut choisir la version 64 bits de c'est-à-dire du setup de l'installeur c'est-à-dire de l'installe 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 différentes tailles des bits téléchargés euh tailles des fichiers téléchargés plutôt il y a des paques téléchargés donc on est en train de suivre en direct le téléchargement de MicTechNet Installer et le téléchargement de la tech il prend beaucoup de temps parce qu'on a choisi la version complète c'est à dire tous les packages dédiés à la tech pour pouvoir utiliser les différentes commandes ou bien balises qu'on veut pour créer des mêmes équations pour faire des tableaux, faire des dessins, des figures ainsi de suite donc il suffit c'est à dire de s'adapter c'est à dire on va voir un petit exemple on va utiliser quelques commandes et c'est petit à petit que l'étudiant va apprendre les différentes commandes, les différentes balises pour générer son fichier, son document avec ses différentes parties pour rédiger vos mémoires de master ou bien de doctorat ou bien des tests de doctorat vont utiliser la tech c'est plus souple c'est plus c'est de savoir générer des fichiers PDF de qualité même sur le plan de mise en page c'est très sophistiqué on voit ici c'est une mention que the main task is being executed parce qu'on a vu dans l'installeur de la tech il y a deux options il y a deux parties la partie 1 et la partie 2 donc on est en train d'installer la première partie une fois terminée on va installer la deuxième partie donc on est en train de se déranger la première partie C'est parti. C'est parti. Donc, je remarque que ça prend beaucoup de temps. Donc, je vais laisser l'installation à terminer. Et je vais reprendre dans une nouvelle vidéo. Ok ? À la prochaine vidéo. Merci.